Lucien Boyer est tour à tour commis voyageur, spécialisé dans le vernis, garçon de bureau puis journaliste, et enfin chansonnier, ayant abandonné sa province et sa famille. Il monte à Paris où, en 1896, il commence à être un client régulier du cabaret des Quetzars. Un soir, le patron, Trombert, lui demande de chanter quelque chose. Sans hésiter, il monte sur scène et entame une chanson de sa composition intitulée « Le jeune homme qui a un nid de serpent dans le ventre pour avoir trop bu de l'eau d'une mare ». Puis vint sa rencontre avec Gaston Calmet, le directeur du Figaro. Il propose à celui-ci de faire le tour du monde, sans un sou, à condition d'être soutenu par quelques articles de presse. Calmet accepté Voilà Lucien Boyer qui s'embarque en 1902 pour une tournée qui durera presque trois ans. Comme compagnon de voyage, il prend Numa Blesse. Les deux partent vers la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, le Japon, etc. Au Canada, ils sont arrêtés pour avoir chanté un dimanche et mis en prison pour avoir dit le mot de Cambrone. Devant le juge, à leur sortie, des centaines d'étudiants les attendent pour les acclamer. Les deux chansonniers se rendent aux États-Unis et de là à Hawaï, Saigon, Calcutta, Téhéran, Le Caire, Athènes, Rome, sur leur chemin du retour. Il compose la chanson lettre à Nini qui deviendra par la suite un des grands succès d'Esther Lequin. Durant sa tournée mondiale, Lucien Boyer gagne 374 000 francs. Une petite fortune pour l'époque, qu'il dépense royalement. Lorsqu'il revient en France, il lui reste juste 7 francs dans sa poche. Il est tout heureux de retourner au cabaret des Quadsar où le magnanime Trombert lui alloue un cachet de 10 francs par jour. Lucien Boyer se lance dans la composition. Il écrit d'abord pour Miss Tinguette et les commandes arrivent. De Mayol, Fragson, Chevalier. Merci. Merci.